ok bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui il est temps que je teste mes tamiya que je teste leur vitesse de pointe leur accélération mais cette fois ça sera les deux qui sont équipés brushless donc on va faire le xv01 qui est équipé en moteur sur passobi 3600 kv et on va faire le tc01 qui lui est équipé en moteur rush 17 tours 5 donc c'est à peu près 2100 2200 kv donc beaucoup moins beaucoup moins beaucoup moins voilà donc bah c'est parti let's go pour le xv01 on va lui mettre alors attendent direct je lui ai mis de gps déjà dessus et j'ai allumé un du coup l'appli voilà est ce que tu vois ce qui se passe là donc on va tout de suite prendre sa vitesse de pointe maxi des gens à faire le speedrun avec celui ci donc là on est à zéro tu vois si elle roule ça avance ça marche en direct je vais la faire rouler mais on voit le truc donc on fait start lui on peut se le mettre dans la poche et puis ben on est parti pour essayer de faire une belle ligne droite avec cet engin alors est ce que j'ai assez de longueur ici je vais là bas c'est là le marchand là attention c'est violon voilà c'est violon attention un camion là bas on est plutôt bien ça manque peut-être même de longueur si je pars de là bas plus loin et hop là je pense que là c'est pas mal allez on revient on va regarder à combien on roule donc là dessus on a toujours les pneus rallye donc je pense que là ils sont au max de ce qu'ils peuvent faire pour pas trop ballonner je rappelle qu'on est en 2s bien entendu donc 3600 kv pour un moteur en 3650 vraiment basique en suprassobi à pagère et un vario par contre oui qui est bien on a un vario de 120 ampères au bim et donc là fallait attendre qu'ils reconnectent le bluetooth donc là on est bon est-ce que vous voyez le score voilà donc stop et à combien elle roule 50 km heure touront voilà 50 toi j'aurais pensé plus un 50 km heure bon mais c'est un bon score on va pas se le cacher mais perso je m'attendais à plus ok allez allez vous cette fois bas comme la dernière fois en fait on va se mettre en mode ça claque claque on va se mettre en mode distance et on va regarder combien de temps elle prend à faire le 0 à 50 m donc là on a les 50 maintenant il n'y a pas de problème la voiture elle est là on est bien en ligne droite on fait start ok lui je le mets dans la poche et let's go pour une belle ligne droite de 50 mètres 3 2 1 ça patine ça part bien droit alors ce qui est bien avec cette machine effectivement 50 km heure c'est relativement bien c'est 10 de plus que mes autres machines bon c'est pas non plus fou moi je m'attendais à un plutôt à 60 km heure en 2 s 50 km heure vous allez me dire c'est pas mal parce que là je peux lui mettre 3 s 1 le variateur prend 3 s le moteur prend 3 s donc je peux lui mettre 3 s là dessus mais c'est pas le but alors revenons à nos moutons le 0 à 50 m on va voir lecture et là on a voilà c'est abattu en 6 secondes 94 ça c'est un bon score là tu vois on a pris 49 km forcément dans la ligne droite on n'a pas pris comme tout à l'heure les 50 49 on y était presque donc voilà 6 secondes 94 donc on va comparer ça aux autres résultats on va comparer ça aux tc01 équiper lui aussi brushless mais pas du tout le même style de moteur un moteur à capteur un moteur qui est peut-être plus couple mais qui tourne beaucoup moins qui monte beaucoup moins dans les tours avec un variateur bien moins puissant et puis déjà je te le dis il monte à il prend dix kilomètres en deux mois on est plus sur 39 que 49 donc voilà à voir cette accélération moi en attendant je vais vider la batterie de celle là je vais mettre quelques plots ici et puis je vais m'amuser vous l'aurez peut-être en vidéo je ne sais pas allez allez c'est parti cette fois c'est le tc01 on va regarder ça voilà la vitesse ça marche on va tout de suite faire un speed run pour voir à quelle vitesse elle roule donc let's go track start job j'espère que je vais pas perdre le petit gps ce que j'ai fixé juste là c'est pas terrible petite histoire d'ailleurs je l'avais même pas nous on n'a vu le perdre allez on va faire une droite lorsque ça donne là c'est pas foufou à la vitesse de pointe on aime en broche laisse pas le fait d'avoir un brochet ce qui fait la vitesse de pointe voilà c'est ou alors on va regarder à combien à rouler donc là on va l'arrêter et vitesse de pointe de cette petite machine 38 km heure vous voyez ça 38 donc c'est pas énorme 38 ans final c'est exactement la même vitesse je crois que c'était 39 ou 38 avec monter à 02 donc on est vraiment bien c'est vraiment la vitesse que j'aime pour rouler sur circuit c'est vraiment bien cette histoire allez maintenant on va essayer autre chose on va faire un drag race alors let's go est ce que vous allez voir si je vais mettre un nom comme ça là voilà ici est ce que vous voyez on va se mettre en drague et on va mettre un 0 à 50 mètres donc on va mettre la voiture dans le bon sens on va se faire un petit départ arrêter là elle est belle là on a de la place ok donc start et c'est parti let's go pour le 0 à 50 mètres ça patine un peu là on les a faire les 50 mètres c'est sûr et on revient voilà on n'a pas perdu gps ça c'est une bonne chose ok donc lecture et voilà donc 38 km heure on est toujours sur la vitesse de pointe qu'on voit l'accélération ici la courbe bleue c'est la vitesse et la courbe orange c'est l'accélération angers donc forcément bas ça monte ensemble ça correspond et du coup eh ben on a fait cette seconde 45 pour faire le 0 à 50 mètres avec celle ci donc voilà allez